La première partie du programme de sciences sociales et politiques sur les systèmes politiques démocratiques s'interroge sur notamment les composantes institutionnelles des régimes démocratiques. Alors on peut déjà commencer par se demander qu'est-ce que c'est qu'un régime démocratique. On dit souvent que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et l'idée, c'est que ce soit des régimes dans lesquels c'est le peuple qui décide directement ou indirectement de l'organisation de la vie politique. Donc nos démocraties occidentales sont aujourd'hui des démocraties représentatives, c'est-à-dire que les citoyens élisent leurs représentants pour qu'ils gouvernent en leur nom. Évidemment, il ne suffit pas d'élire des représentants pour qu'on soit dans une démocratie. Il faut d'autres conditions, notamment que la pluralité des opinions puisse être respectée, qu'on soit dans un état de droit, c'est-à-dire que tout le monde soit soumis aux mêmes lois, y compris les gouvernants et l'État, qu'il y ait une garantie des libertés individuelles et notamment une séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui fait les lois, qui vote les lois. Donc en France, par exemple, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui détient le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, c'est celui qui dirige la politique de la nation et qui contrôle, qui met en œuvre les lois, qui applique les lois. Donc en France, c'est le gouvernement. Et enfin, le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui contrôle et sanctionne l'application des lois. Donc en France, c'est la justice. Et Montesquieu avait mis en évidence le fait qu'un régime dans lequel les trois pouvoirs ne seraient pas séparés serait très rapidement une tyrannie, puisqu'il y aurait une personne ou un groupe de personnes qui auraient à la fois la possibilité de faire les lois, de les appliquer, d'évaluer leur juste application, etc. Donc évidemment, ça causerait un problème. Ça serait un régime assez despotique, finalement. Donc les démocraties essaient d'organiser la séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs, elle prend en fait trois formes différentes qui vont déterminer trois types de régimes politiques différents. Alors dans le régime présidentiel, qui est par exemple le régime des États-Unis, on a une séparation très stricte des pouvoirs. Donc le pouvoir exécutif, il est détenu par le président de la République, qui est élu au suffrage universel. Et le pouvoir législatif, il va être détenu par un parlement qui ne peut pas destituer le président, de même que le président ne peut pas dissoudre cette assemblée. Donc il y a une très stricte séparation des pouvoirs. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont indépendants l'un de l'autre, puisque le président de la République peut interférer sur la loi, notamment grâce à son droit de veto. Et le Parlement, lui, peut agir sur l'action du gouvernement, enfin sur l'action de l'exécutif, notamment par le vote du budget, sur lequel n'a pas vraiment de prise le président des États-Unis. Donc là, on a une séparation très stricte des pouvoirs qui garantit en fait une très grande stabilité du régime. Et donc, voilà. Deuxième type de régime, qui va être par exemple le régime de la Grande-Bretagne, c'est un régime parlementaire où là, la séparation des pouvoirs est moins stricte. Donc le chef de l'exécutif n'est pas élu au suffrage universel, mais il émane de la majorité parlementaire. Donc là, le chef de l'exécutif est responsable devant le Parlement et donc peut le dissoudre. Et en retour, le Parlement peut destituer le chef de l'exécutif, donc le Premier ministre, en cas de désaccord ou s'il considère qu'il ne fait pas ce pour quoi il a été désigné. Donc là, on a une influence... On a toujours une séparation des pouvoirs. Un pouvoir fait les lois et l'autre les applique et dirige la politique de la nation. Mais elle est moins stricte. Et en fait, les deux pouvoirs se contrôlent. Et on pourrait penser que ça mène à une forme d'instabilité, puisque chacun des deux pouvoirs peut destituer l'autre. Et en réalité, ça ne crée pas des régimes instables. Et notamment parce que dans ce type de régime, le chef de l'exécutif a une très grande légitimité aux yeux du pouvoir législatif. Un troisième type de régime politique, un peu hybride, qui est le régime français, c'est ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel qui va combiner des éléments des deux autres régimes. Par exemple, en France, le président de la République est désigné au suffrage universel, direct, ce qui est une composante du régime présidentiel. Mais le chef de l'exécutif, en réalité, c'est le premier ministre, et il émane de la majorité parlementaire. Donc là, c'est une composante d'un régime parlementaire. Pour autant, le chef de l'exécutif, qui est incarné par le premier ministre, ne peut pas dissoudre l'Assemblée, alors qu'elle peut le destituer en lui opposant une motion de censure. Donc là, on n'est ni dans un régime politique parlementaire, ni dans un régime politique présidentiel, puisque ça ne correspond pas à ces deux régimes. Et en revanche, le président de la République, lui, peut dissoudre l'Assemblée nationale, alors qu'il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, ni devant le Sénat, d'ailleurs. Donc là, on a un régime qui est à mi-chemin entre les deux, avec un président de la République qui bénéficie d'une très grande légitimité, puisqu'il est élu au suffrage universel, mais qui, sur le papier en tout cas, n'a pas le pouvoir exécutif. Et donc qui peut dissoudre l'Assemblée nationale sans avoir le pouvoir exécutif. Alors, sur ce régime, en réalité, le régime semi-présidentiel à la française, il y a de fortes critiques, puisqu'on considère que, en fait, les rôles ne sont pas très clairement établis, qu'il y a une confusion entre le texte de la Constitution et la pratique des présidents et des gouvernements depuis les années 60, et qu'il faudrait, en fait, refondre les institutions. Certains parlent même d'une sixième république. En tout cas, il s'agirait de refondre ces institutions, de les clarifier, afin que la séparation des pouvoirs soit plus claire.